Hello les amis, aujourd'hui c'est guacamole. Mais attention, on évite l'avocat qui a le plus souvent un bilan environnemental désastreux et on le remplace par le brocoli. Et pour ceux qui n'aiment pas ce légume, je vous garantis que je vais vous le faire apprécier. Le guac de brocoli, c'est un plat coup de cœur que j'ai découvert dans une super table végétale du 10e arrondissement de Paris, faubourdément piloté par Alice Thuyer. Pour cette recette, il me faut 300 grammes de brocoli. Ça correspond à une grosse tête que je vais détailler en petit bouquet. Et évidemment, on garde la moelle du brocoli. Je vais faire cuire mes petits bouquets de légumes à la vapeur. Et ils seront cuits quand la pointe du couteau s'enfoncera facilement. Mais attention, il faut qu'il reste bien vert. Pendant la cuisson de mes brocolis, je vais mélanger dans un bol une cuillère à soupe de moutarde fine, 4 cl d'huile d'olive et 4 cl d'huile neutre. Ici, c'est de l'huile de tournesol. On mélange grossièrement et même pas besoin d'amalgamer nos ingrédients. Ensuite, je hache finement 2 à 3 beaux pétales de tomates séchées. Je cisèle finement un oignon rouge. Et je réserve mon oignon rouge avec mes tomates hachées. Mes brocolis sont bien cuits, froids, égouttés et bien verts. On va attaquer le guacamole dans notre robot mixeur. Je verse ensuite progressivement mon mélange de moutarde et d'huile. Regardez, j'obtiens une super texture crémeuse. On dirait vraiment du guacamole. Et là, évidemment, je vais l'assaisonner. Une bonne pincée de fleurs de sel, 2, quelques gouttes de tabasco ou mieux encore du piment artisanal. Et évidemment, un trait de citron vert. Et j'ajoute mon oignon et mes tomates que j'ai hachées. Et le dernier coup de robot mixeur. C'est vraiment très furtif, juste pour mélanger les ingrédients. Je débarrasse mon guac dans un petit saladier. Regardez-moi cette belle texture crémeuse. Sincèrement, on dirait de l'avocat. J'ajoute une petite poignée de c'est-bête ciselée. Et j'obtiens un super apéro, bon marché, de saison et 100% végétal. Évidemment, on prévoit des petits crackers ou du pain tosté. Et on y va à la cuillère. Il y a la texture fondante et beurrée d'un classique guacamole à l'avocat. La fraîcheur du citron vert. Le petit piment qui vous tape le palais. La douceur de la tomate séchée. Il claque ce guac.